bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau voyage fantomatique alors je sais ça fait très très longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur cette thématique je crois que ça fait un an et je vous racontais l'histoire que j'ai vécu quand j'ai visité le haunted museum de zack bagans et depuis c'est pas qu'il n'y a pas eu de voyage fantomatique c'est beaucoup plus une gestion du temps il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie mais récemment j'étais en train de repenser un ancien voyage fantomatique je pensais vous l'avoir raconté et pas du tout alors avant que ma mémoire me fasse défaut je crois qu'il est temps de vous raconter ce voyage fantomatique qui s'est déroulé il y a cinq ans il y a cinq ans j'ai eu l'opportunité de faire une visite et une expérience au coeur d'un lieu très rare un lieu que personne n'a jamais enquêté un lieu qui est plutôt réputé en france je suis sûr que vous avez déjà entendu son nom l'auberge rouge alors avant de vous parler de mon expérience incroyable au coeur de l'auberge rouge j'aimerais déjà vous faire un petit point sur l'histoire vous savez que c'est un petit peu le but des voyages fantomatique c'est vous raconter d'abord l'histoire de ces lieux l'auberge rouge je pense que vous en avez déjà entendu parler c'est plutôt connu en france c'est l'un des lieux les plus légendaires avec une légende assez morbide il ya eu plein de livres il ya eu plein de téléfilms dont deux films un film qui est sorti en 1951 et un autre film qui est sorti beaucoup plus récemment en 2007 avec junio balasco et clavier alors cette histoire de l'auberge rouge elle commence en 1805 avec pierre et marie martin qui à la base sont deux simples agriculteurs plutôt pauvres et ils vont acquérir en ardèche une auberge l'auberge de perveille avec un domestique jean rochette appelé fétiche il faut savoir qu'à l'époque marie était une aubergiste qui n'acceptait pas tout le monde on est à une époque où l'argent n'était pas non plus commun et parfois les gens pouvaient demander le gîte en échange de nourriture ou autre et ça marie elle n'en voulait pas elle voulait pas faire de troc elle voulait pas accepter les gens qui n'avaient pas d'argent elle faisait vraiment une sélection à l'entrée elle sélectionnait seulement les gens qui avaient une petite bourse d'argent sur eux en 1831 un voyageur qui n'a pas le sou toque à la porte de l'auberge et demande s'il peut avoir un petit coin au niveau du grenier pour dormir marie refuse évidemment et malgré tout ce voyageur attend la nuit tombée et s'infiltre au niveau du grenier pour aller dormir dans la paille et là en fait en pleine nuit il va être témoin d'un assassinat il va entendre des cris va entendre un homme hurler il va se cacher il va observer il va voir les aubergistes pierre et marie martin ainsi que fétiche tuer un homme ce voyageur prend peur il s'enfuit et il va le déclarer à la police une enquête est alors ouverte la police vient bien sûr sur place il ne trouve absolument rien par contre ils vont trouver dans la nuit à quelques kilomètres de là une dizaine de kilomètres le corps d'un homme mort en effet on va tout de suite faire le lien avec pierre et marie martin qui sont tout de suite arrêtés et c'est à ce moment là que c'est intéressant parce qu'il s'est passé 26 ans sans que pierre et marie martin n'ait de problème avec l'auberge mais au moment où ils vont être arrêtés les langues vont se délier de nombreuses personnes vont défiler auprès de la police pour faire des témoignages ils vont témoigner plus ou moins de choses alors beaucoup de rumeurs qu'ils auraient entendu mais aussi de choses qu'ils auraient pu apercevoir de personnes qui rentraient dans l'auberge et qui ne ressortaient jamais et les rumeurs vont de bon train et d'ailleurs la rumeur de l'époque et c'est toujours celle aujourd'hui c'est que les aubergistes qui recevaient les voyageurs les chouchouter au moment du repas finissait par les saouler les tuer les couper les cuisiner pour en faire du ragoût prenez leur argent et le cumuler quelque part et ensuite servez ce ragoût à de futurs voyageurs qu'ils finissaient par saouler qu'ils finissaient par tuer qu'ils finissaient par transformer en ragoût etc etc évidemment lors de cette enquête il va y avoir une perquisition à l'auberge les policiers vont alors trouver sur place de l'argent beaucoup d'argent beaucoup trop d'argent pour de simples aubergistes on parle vraiment de milliers de francs alors c'est évidemment la monnaie d'époque mais c'était vraiment une énorme richesse donc cet argent associé aux rumeurs qui couraient ont vite été liés malgré tout la justice existait déjà à l'époque et pendant le procès il va être très très difficile de prouver que pierre et marie martin ont tué et cuisiné de nombreux voyageurs pendant le procès on a tenté de les faire reconnaître coupables de 53 meurtres or un seul va être retenu ainsi que quatre tentatives de meurtre et six tentatives de vol suite à ça pierre marie martin et fétiche vont être condamnés à mort on va déplacer la guillotine jusqu'à l'auberge de perbeil on dit qu'à l'époque trente mille personnes ont fait le déplacement pour assister à cette mise à mort et juste avant d'être guillotiné fétiche va alors crier sur pierre et marie martin maudit maître qu'est ce que vous m'avez fait faire une fois guillotiné des masques mortuaires vont être faits de leur visage il faut savoir que ces masques existent toujours et se trouve dans un musée en ardèche la rumeur des voyageurs transformés en ragoût n'a jamais pu être prouvée bien sûr mais c'est une légende qui perdure encore aujourd'hui aujourd'hui certains historiens essayent aussi de démontrer que pierre et marie martin aurait pu être les victimes d'un complot en fait pierre martin et marie martin étaient royalistes et on est quand même à une époque où être royaliste c'est vraiment pas bon et beaucoup de gens se faisaient piéger ou tuer pour ces raisons donc on dit que ça aurait été un coup monté en tout cas aujourd'hui c'est vraiment pas ce qu'on a envie de retenir et sachez que l'auberge de perbeil aujourd'hui existe toujours alors il y a une partie moderne qui a été construite juste à côté de l'auberge véritable c'est un hôtel un petit hôtel type motel où vous pouvez aller dormir et l'auberge d'époque est toujours debout et tenez vous bien toujours dans son jus c'est à dire qu'à l'intérieur il y a toujours les meubles d'époque c'est disposé comme à l'époque et vous pouvez visiter cette partie vous pouvez la visiter comme amuser avec un audio guide automatique je vais pas vous le cacher c'est l'une des visites les plus impressionnantes que j'ai pu faire dans ma vie mais justement revenons en mon expérience en fait mon expérience moi se déroule en deux temps j'y suis allé une première fois avec mon cadreur william que vous connaissez déjà et coline qui est une personne qui a travaillé pas mal avec moi et qui m'a fait des plans en drone on a dormi chacun dans une chambre dans la partie moderne la partie qui a été récemment construite de l'auberge ce que je voulais tester à l'époque c'était vraiment de voir si dans un bâtiment récent mais qui est sur les terres d'un lieu où il s'est passé des choses a priori affreuse est ce qu'on peut ressentir les hantises est ce qu'il peut se passer des choses il faut savoir que nous on a pris chacun une chambre et on a installé des caméras toute la nuit spoiler alerte il ne s'est rien passé dans la nuit par contre j'ai fait une expérience qui a été plutôt bluffante juste avant qu'on aille se coucher j'ai voulu faire une expérience gunsfeld une expérience gunsfeld c'est quoi c'est une méthode en fait qui à la base est utilisée pour démontrer que la télépathie existe dans une expérience gunsfeld normalement on a deux sujets deux personnes un sujet a un sujet b un sujet a va avoir des demi balles de ping pong sur les yeux ainsi que du bruit blanc très très fort et lancinant qui va être lancé dans ses oreilles pour qu'ils n'entendent rien cette personne va être installée confortablement et l'idée c'est plus ou moins de créer une sorte d'expérience hypnagogique pour que cette personne puisse se connecter à l'autre personne l'autre personne pendant ce temps là puisqu'on essaye de démontrer que la télépathie existe va soit utiliser les fameuses cartes de télépathie soit envoyer un message un mot etc etc il faut savoir que cette méthode a démontré que la télépathie existait or depuis quelques années on utilise cette méthode dans le paranormal il ya toujours un seul sujet et le sujet b en fait ça va être soit un lieu soit une hantise avec laquelle on veut se connecter donc moi pendant l'expérience il faut savoir que je me suis installée dans ma chambre d'hôtel donc très moderne avec william et colin qui m'observait le but à ce moment là c'est que je voulais essayer de me connecter au lieu il faut savoir qu'au moment de cette expérience je n'avais pas visité le lieu je n'avais pas consulté de photos parce que je voulais vraiment pas biaiser l'expérience j'avais pas regardé les films pas lu les livres absolument rien j'avais juste idée de l'histoire de la rumeur mais j'avais rien vu de ce musée donc en fait je me suis installée et l'idée c'était vraiment que je me connecte au lieu pour voir si je pouvais voir entendre certaines choses mais plutôt que de belles paroles je vous laisse regarder ah j'ai des façons partout ah non c'est pas facile moi je vais le refaire mais qu'est ce qui se passe je commençais à voir des ah je sais pas si mon esprit est horrible des trucs qu'il faut pas voir des intestins des gens des entrailles et tout ah je suis en train de tromber comme une feuille ouais ça doit être ouvert ah c'était c'est sûr que c'était par mon imagination mais est-ce que c'est des choses qu'en lisant les trucs tu vois mon cerveau l'a imagé pourtant j'ai pas lu de détails comme ça mais là à un moment il y a eu genre un flot d'hémoglobine là tout épais il y avait pas de bruit et puis d'un coup un tas d'intestins et d'entrailles ah ça va ah ça me donne la jamie je viens à tourner du coup c'était trop vivant merde ça revient j'ai de nouveau les entrailles mais je vais rester dessus parce que je pense qu'il y a un truc qu'on veut essayer de me dire là ok j'ai des yeux de femme normaux qui me regardent juste une femme un peu un peu grosse avec une sorte de de chignon mais mal coiffé genre le chignon il est pas parfait quoi il a pas l'air très gentil un meuble comme un vaisseulier un vieux meuble en bois et je vois des assiettes des assiettes comme comme il y a trois assiettes comme si elles étaient posées pour montrer que c'est joli en fait une clé dorée une grosse clé la couleur avec des portes il y a trois portes devant moi trois portes fermées et une sorte de tapis sur le sol un peu un peu bordeaux une marmite une marmite sur le feu la grosse dame est devant la marmite elle a une robe marron je sais pas si je l'ai vu elle elle touille un homme avec un chapeau haute forme assez vieux je vois que son visage mais pas pas sympathique de tout avec une tête comme ça un peu comme Popeye table table en bois vieille table pas du beau bois céré vieille table en bois vieux bois brut les escaliers en bois une oreille je suis en train de monter les escaliers tout le soir donc en fait les escaliers ils donnent sur un couloir où il y a les trois portes que j'ai dit tout à l'heure donc là je revois cette scène là ça fait une minute que je vois un truc j'arrive pas à voir ce que c'est je sais pas ce que c'est qu'est-ce que c'est je vous promets du tout ce qu'on essaye de monter qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est ça fait une forme comme ça un petit peu courbé c'est trop près en fait on le monte de trop près j'arrive pas à voir ce que c'est en dessous il y a comme c'est comme si c'était de l'acier qui avait été sculpté en dessous il y a comme des ornements en fer qui pourraient ressembler à des feuilles je comprends pas ce que c'est une poignée peut-être je comprends pas ce que c'est il y a un trou de serrure du pain des entrailles encore je crois que c'est un un pancréas ou un truc comme ça je vois le four je vois le refour avec la marmite sur le feu des bûches je vois dans un coin je vois quelque chose d'écrit j'essaye de il y avait T-H-E c'est sûr j'ai l'impression qu'il y avait I-N aussi à un moment mais c'était trop près c'était tout près de mes yeux là j'arrivais pas trop d'images en même temps j'ai vu une petite fille une oie et un chien une petite fille blonde une brosse pour cheveux assez classe comme on faisait avant ça doit être du poil de sanglier mais blanc une belle brosse je suis de nouveau à l'étage et on les voit je vois j'ai entendu un bruit j'ai entendu un bruit comme un bruit d'allumettes qu'on... et puis j'ai dit pourquoi ? on vient de me dire violine mais je sais pas violer donc ouais j'avais des visions très nettes sympa ok tu peux faire une pause on va voir ce qu'on fait donc moi si vous préférez sur l'instant j'avais pas réellement conscience de si l'expérience avait fonctionné ou non vu qu'on avait pas du tout visité le lieu par contre j'avais trouvé ça hyper intéressant d'avoir toutes ces images même parfois des sons ça défilait tellement vite c'était incroyable et puis je sais pas c'était vraiment comme si je pouvais le voir à l'intérieur de ma tête c'est très dur à dire toutes ces images sont venues assez rapidement dans mon esprit qu'elles passaient les unes après les autres qu'elles étaient très nettes très fixes incontrôlables même j'ai envie de dire c'est à dire que vraiment je ne contrôlais pas ces pensées je les voyais juste passer comme des photos comme ça à l'intérieur de ma tête et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant comme expérience mais voilà une fois de plus impossible de dire si cette expérience avait fonctionné ou non donc le lendemain quand je suis allée visiter le lieu je vais pas vous mentir au moment où j'ai passé le pas de la porte j'ai été sous le choc en fait alors déjà il y a cette partie vraiment prenante comme je vous dis moi je trouve que c'est une visite qui est extrêmement marquante si vous l'avez déjà visitée je pense que vous allez vraiment me conforter dans cette idée mais c'est extrêmement marquant parce qu'on sent qu'on rentre dans un lieu qui est vraiment dans son jus qui a vraiment vécu du coup il y a aussi une petite partie auto-suggestion de se dire oh là là potentiellement des dizaines de personnes ont été tuées ici et cuisinées et données en ragoût à d'autres personnes enfin c'est horrible et il y a vraiment un truc qui se passe du point de vue de l'atmosphère c'est très très glauque et morbide mais c'est surtout que je me suis rendu compte que toutes les visions que j'avais eues c'était vraiment des choses qui étaient dans la pièce en fait et j'ai halluciné alors bien sûr il y avait des choses qui n'étaient pas vraies par exemple sur la table il y avait une grosse miche de pain qui était en plastique potentiellement pour qu'elle puisse être là tous les jours c'est un élément de décor mais cette miche de pain je l'ai vue dans mes visions j'ai vu tout absolument tout le vaisselier tout et ça m'a vraiment marquée parce que c'était vraiment la disposition de chaque objet même personne parce que j'avais vu quelqu'un de dos en train de faire tourner une cuillère dans une marmite et il y avait exactement cette scène avec Marie dans un coin de la pièce et de voir ça en fait vraiment moi j'étais sous le choc et du coup William et Colleen qui avaient aussi assisté à l'expérience et qui n'avaient pas du tout visité le musée non plus étaient sous le choc tout comme moi ils étaient là mais c'est un truc de fou en fait donc là c'était hyper intéressant d'un point de vue du lieu par contre on est bien d'accord ça prouve rien de paranormal c'est juste en effet que l'expérience hypnagogique avait bien fonctionné que j'avais réussi à me connecter à un lieu et à voir des images du lieu maintenant c'est vrai que si on s'attache à ça les premières visions que j'ai eues comme vous avez pu le voir c'était des boyaux du sang est-ce que c'était une fois de plus une auto-suggestion je ne sais pas on va pas tout de suite se dire allez c'est bon c'est sûr ils ont tué des gens dans cette auberge mais c'est intéressant quand même c'est un lieu où j'ai pas pu enquêter parce que les propriétaires n'étaient pas très ouverts à ça et je le comprends complètement j'ai aucun problème avec ça mais j'ai eu l'opportunité de faire une visite on a filmé cette visite et c'est intéressant parce que sans enquête on a quand même eu deux trois petites choses assez bizarres on a eu à un moment de la visite un PVE quelque chose qu'on n'a pas du tout entendu mais qui a été enregistré sur la caméra et qui est très clair qui est clairement une voix de femme qui crie de toute façon je vous laisse regarder allez-y à la fin de suite merci comme vous pouvez le voir c'est un son qui est plutôt fort moi je ne l'ai pas du tout retouché c'est ça qui est impressionnant parce qu'on se rend bien compte qu'on n'a pas de réaction ces personnes qui créent à l'extérieur de toute façon cette auberge elle est toujours autant isolée qu'à l'époque donc il n'y a pas de femme qui a créé à l'extérieur c'est vraiment un infrason qui a été enregistré sur la bande par contre il a été enregistré très fort et c'est ça qui est hyper impressionnant je n'ai même pas eu à le retoucher moi quand j'ai fait mon déroche de toute façon j'ai halluciné quand j'ai entendu ça il y a aussi un autre moment qui avait été hyper intéressant parce que j'avais voulu me placer au niveau du salon avec une petite bourse d'argent où je jouais un petit peu avec l'argent comme ça comme si j'étais un voyageur d'époque et d'un coup il y a eu un énorme bruit à côté de moi mais c'est pareil je vous laisse regarder je vous laisse regarder Il y a d'ailleurs un autre truc hyper intéressant, qui s'était passé quand on avait fait la visite, alors il faut savoir que le propriétaire du lieu était avec nous tout le temps, il était très collé à nous, je peux complètement le comprendre parce qu'il a vraiment un lieu authentique, comme ça on ne laisse pas des gens tout seul dedans, et en fait on redescendait du premier étage, et déjà on sent qu'il y a une odeur, donc au rez-de-chaussée c'est vraiment l'endroit où il y avait la cuisine et le salon tout ça, et on sent qu'il y a une odeur qu'il n'y avait pas eu quand on était rentré en fait au début, donc on trouve ça étrange, on essaye de voir d'où ça vient, on voit que ça vient de près du four, on trouve ça hyper étrange parce qu'évidemment le four n'est pas utilisé depuis très très longtemps, et puis quand je me retourne en fait, donc il y a le propriétaire qui est juste à l'entrée des escaliers, et en fait l'espace d'un instant, j'ai vraiment vu une silhouette noire très imposante derrière lui. On le voit pas, mais en fait j'ai une réaction plutôt vive quand je vois ça, parce que je suis persuadée d'avoir vu quelque chose derrière lui, quelqu'un, sauf que ça a disparu aussitôt, et j'ai pas le temps d'analyser ce que j'ai vu, et du coup je l'exprime en fait, et bon voilà, évidemment le propriétaire a fait sa petite blague, mais bon c'est peut-être plutôt bien parce que ça m'a permis de dédramatiser, parce que c'est vrai que sur l'instant c'était vraiment impressionnant. Bah ouais ça sent, ça sent plus là, c'est bizarre, ça sent comme, je pourrais pas dire c'est quoi commodeur, moi ça me fait penser justement comme s'il y avait un vieux four fonctionné, Ouais ouais c'est vrai, ouais mais avec euh, comment on dit, euh, ou alors les vieilles lampes à... Hum ? Ah ouais, les vieilles lampes à huile. Ouais, tu sais ça y est, ça avait ce genre d'odeur là, euh, ah bah comme la lampe qu'il y a là-bas, en fait. Sauf que là ça fait ses défenses, mais euh, ah ouais c'est plus l'odeur, elle viendra l'ompelle là, hein. Il y a un ramande là. Oh il y a plus l'odeur. Ouais. C'est rigolo. Ah merde du coup, ouais on se rend compte que c'est bon. J'ai le droit de m'asseoir sur les chaises ou tu veux ? Oui ! Oui ! Ouais, très bien. Donc je vais, je vais passer, tu restes là. Ça marche. Tu arrêtes, tu... Ouais parfait, en plus ça fait un plan un peu caché, parfait. Nickel, ouais. Et tu vas faire après, une fois que je suis installée, je vais faire genre je... Oh j'ai eu peur, j'ai cru voir quelque chose derrière moi. La dernière fois qu'ils ont fait leur reportage avec Berne, les gars ils étaient là, ils étaient là, et puis les gars, je suis rentré par là, ils s'y attendaient pas. Ah bah je peux comprendre, mais enfin, on peut comprendre, c'est un vieux lieu quoi. Mais vous voyez, même sans avoir enquêté dans ce lieu, je trouve que ça a été incroyable. Que ce soit par l'expérience Gansfeld, qu'on a fait la veille, et du fait de l'avoir vécu moi-même et d'avoir les images encore en tête, je trouve ça complètement fou en fait. Il y a quelques phénomènes qu'on a pu documenter alors qu'on était sur une simple visite. Le ressenti, le lieu, mon dieu, franchement c'est un lieu absolument unique. Enfin, je suis vraiment contente en fait d'avoir vécu ce moment parce que je trouve que c'est vraiment très différent de tout ce que j'ai pu faire jusque maintenant. C'est vraiment un lieu très très morbide, très glauque. Je sais pas si je le conseillerais à tout le monde en fait, parce qu'il faut savoir que vous pouvez aller visiter ce lieu quand vous voulez. Mais par contre, je suis pas certaine de vous conseiller d'y aller avec des enfants en fait, parce que c'est un lieu qui est vraiment morbide. Mais si vous êtes pas très loin de l'Ardèche ou si vous allez passer quelques jours en Ardèche, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour à l'auberge de Père Veil parce que je pense que ça vaut vraiment le détour. Et puis, je suis assez impatiente de savoir ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous pensez que la rumeur est vraie ? N'hésitez pas à me répondre en commentaire. En tout cas, je vous remercie une fois de plus d'être aussi fidèle, gentil, de suivre toutes mes aventures. J'espère que ce voyage fantomatique vous aura plu et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle enquête. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501